Hi vous autres! J'espère que vous allez bien ce matin. J'ai beaucoup pensé à vous autres en fin de semaine après avoir lu toutes vos questions de votre devant que je vous ai envoyé vendredi. Alors, j'ai pensé que je vous partagerai ceci juste pour le fun, puis juste pour vous faire réfléchir un petit peu selon toute la situation qu'on lit tout de suite. Alors, j'y vais. La joie de la solitude, en dépit de toute l'affection que nous portons aux autres qui nous sont chers, il peut arriver que, pendant leur absence, nous ressentions une paix inexplicable. Lorsque je suis seule, je peux m'entendre, je peux retrouver mon espace et ma paix intérieure. Je recherche maintenant ces moments de solitude qui m'emplisse et me ramène à moi. Je ne dois pas fuir la solitude, mais plutôt l'accueillir comme un vieil ami. Auparavant, je ne désirais pas me retrouver seule car, alors, je devais affronter les fantômes du passé. Je peux encore connaître les moments difficiles, mais je sais que je peux les surmonter. Si je me sens envoyé par des sentiments d'angoisse et de colère, je m'occupe à faire autre chose. Je participe à une rencontre d'amis ou je prends tout simplement le téléphone pour entrer en communication avec une personne aidante. Alors, pour les personnes qui trouvent la situation difficile, je pensais que c'était une bonne situation où est-ce que vous deviez réfléchir un peu. Parce qu'on est demandé d'être beaucoup seuls. Oui, on a peut-être des membres de la famille à la maison, mais des fois, ils peuvent nous appucier les parents. Puis, c'est très normal parce qu'on n'est pas habitué d'être avec eux autres 24 sur 24. Alors, prenez le temps de juste... du temps pour vos autres. Prenez du temps pour faire qu'est-ce que vos autres vous aimez. Puis, peut-être de dire, hey, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Des fois, ça peut aller chercher des petites choses à l'intérieur de nous. Puis, je ne sais pas, par la suite, on peut peut-être se sentir mieux. N'oubliez pas que M. Ricky et Mme Suzy sont toujours là pour vous aider. Si vous avez besoin d'aide, ils sont là. Sinon, bien, des fois, je veux s'appeler quelqu'un qu'on aime pour faire du bien. Je vous souhaite te passer une excellente journée. Je vous aime beaucoup. Bye!